bonjour à toutes et à tous dans cette vidéo nous allons voir comment très simplement avec grâce à un widget elementor faire apparaître un calendrier sur votre site wordpress et pouvoir aller récupérer et du moins afficher les événements que vous allez créer directement avec vos champs acf en back office de votre site internet donc au préalable on va aller voir ce dont on a besoin pour cela je me rends en extension donc nous aurons besoin d'advanced custom field donc acf qu'ils soient en version gratuite ou en version pro cela fonctionnera dans tous les cas nous allons bien sûr avoir besoin d'elementor pareil qu'ils soient en version gratuite ou en version pro ça fonctionnera également et enfin nous aurons besoin du widget du moins de l'extension que nous avons créé qui est elementor calendar for acf vous retrouverez le lien pour télécharger l'extension directement dans les commentaires de cette vidéo ou directement sur le site internet une fois que vous avez les trois activés et bien nous allons créer nos champs acf nos champs acf ou du moins je suppose que vous les avez déjà créés ici par exemple nous avons créé quatre champs le lieu de l'événement qui ont type texte date de l'événement qui est un type date on lui a mis une condition l'événement dure plus d'une journée oui ou non et si on coche oui alors on a la date de fin de l'événement qui nous est proposé avec un type date il faut savoir que le calendrier que vous allez pouvoir générer sur votre site va pouvoir afficher vos événements s'ils sont sur plusieurs jours alors par exemple si votre événement dure du lundi au vendredi et bien vous aurez les dates du lundi au vendredi qui seront grisés sur le calendrier si vous n'avez pas de deux jeux d'événements qui sur plusieurs jours n'ayez crainte cela fonctionne également si vous ne mettez pas de date de fin alors l'événement ne sera marqué que pour la journée auquel vous l'avez indiqué donc sur le champ date de l'événement ici à la ligne 2 nous allons voir ça un exemple donc une fois que c'est fait je vais voir ma liste des événements vous voyez que j'ai la représentation numéro 1 et numéro 2 la numéro 1 elle comporte une date de début et une date de fin donc dans l'autre cas nous allons prendre l'exemple d'un coach sportif qui fait des représentations et donc il veut mettre sur son site un calendrier des événements où il est et des représentations qu'il fait donc on met ici le lieu la date de début donc le 10 septembre on a coché l'événement dure plus d'une journée donc on a notre date de fin qui apparu juste en dessous et on l'a dit que l'événement se finissait le 11 donc dans mon calendrier je devrais me retrouver avec deux jours automatiquement grisé ok je mets à jour ensuite représentation numéro 2 on arrive ici et on voit donc le lieu de l'événement qui le hall de la gare et la date de l'événement qui le 21 septembre vous voyez bien qu'ici l'événement dure plus d'une journée n'est pas coché ce qui signifie que mon événement devrait être que sur une seule journée donc un seul jour devrait être grisé soit le 21 septembre une fois que c'est fait je vais me rendre sur la page et les mentors sur laquelle je vais pouvoir du moins sur laquelle je vais vouloir afficher mon calendrier il faut noter que ce widget va vous permettre d'afficher votre calendrier peu importe où sur votre site si vous voulez afficher votre calendrier à différents endroits il n'y a pas de problème il suffira juste de faire glisser le widget calendrier à l'endroit où vous le souhaitez et vous pourrez même le personnaliser différemment des autres pages donc sur ma page et les mentors je vais faire glisser mon widget calendrier juste ici donc pour le trouver il sera tout en bas widget week-end et acf calendar il suffit de le prendre et de le faire glisser ici on va pouvoir lui mettre un titre le titre c'est ce qui va venir juste ici au dessus dans mon cas je ne vais pas l'utiliser vu que j'ai déjà choisi de mettre un titre avec elementor je suis du calendrier qui est our events ici on va régler le champ du moins le groupe de champ dans lequel on a et bien nos événements ici c'est le groupe de gens événements ensuite on va lui indiquer notre champ qui va nous servir de date de départ d'événements pour faire afficher les jours des événements sur le calendrier donc c'est date de l'événement notre champ et ensuite le jour de fin le date de fin de l'événement comme on l'a vu précédemment date de fin et si je mets ça vous voyez déjà juste avant que je les cocher que sur notre calendrier on a déjà les jours donc le 10 et le 21 qui sont apparus 10 et le 21 qui correspondent à un seul jour donc là si je vais mettre un date théoriquement si tout fonctionne je devrais retrouver le 11 qui sera grisé également car ma représentation est sur deux jours si vous vous souvenez bien date de fin de l'événement voilà on se retrouve bien avec deux jours ensuite on a les settings dans les settings vous allez pouvoir choisir si vous voulez que votre calendrier débute un lundi un mardi un mercredi etc ça va décaler le calendrier en fonction de la date que vous choisissez vous allez pouvoir également traduire directement c'est à dire que c'est au lieu d'écrire septembre si vous l'écrire en anglais vous pourrez l'écrire et pareil pour traduire les jours qui s'affiche en haut juste ici dans la barre grise ensuite dans style vous allez pouvoir vraiment tout stylisé c'est à dire si vous mettez un titre vous pouvez changer sa couleur sa typographie l'alignement si vous voulez qu'il soit à gauche à droite au milieu ensuite ici calendar si vous voulez avoir une couleur de fond du calendrier et passer tout le reste et ne pas mettre par exemple de couleur noire ici ni de couleur grise etc c'est ici que vous allez pouvoir globalement mettre un background à l'ensemble du fond du calendrier vous allez pouvoir les mettre un bord de radius également si vous souhaitez lui mettre un bord de radius comme vous venez de le voir juste là ensuite calendar header ça va être toute cette zone qui va être localisée là vous avez le mois et les flèches vous allez pouvoir changer la couleur de fond de votre barre duo si vous voulez mettre en blanc vous allez pouvoir changer son padding sa margin si vous lui mettre une border et une border radius vous allez pouvoir changer également la couleur et la typographie du moins en cours donc comme ici on peut le passer en noir par exemple vous pouvez donc lui mettre en taille 20 et vous pouvez lui mettre tous les réglages en fait de base que élément on va pouvoir vous proposer ensuite les icônes de navigation vous allez pouvoir lui mettre des flèches svg personnalisé ou directement les flèches de fanta ou sommes intégrés avec elementor que ce soit en défaut donc quand elles ne sont pas survolé donc ici on ne les voit plus parce qu'elles sont blanches si j'ai passé en noir on les voit et vous allez pouvoir leur mettre un background si vous voulez par exemple mettre du coup une couleur rouge vous allez pouvoir et vous allez pouvoir également leur appliquer un padding et un bord de radius et enfin leur mettre une taille en fonction de dimension que vous souhaitez avoir que ce soit donc en défaut ou over quand vous allez venir les survoler ensuite vous avez le calendar day bar ça va correspondre à cette barre grise vous allez pouvoir soit si vous souhaitez ne pas afficher monday tuesday ou du moins lundi mardi cocher cette case et automatiquement la barre est masquée sinon si vous souhaitez la voir vous allez pouvoir le styliser et lui dire la couleur de fond la couleur d'écriture des jours et bien entendu lui mettre la police et la taille d'écriture et enfin vous allez pouvoir lui mettre des espacements que ce soit en haut en bas à gauche et à droite concernant cette barre grise ensuite les calendars numbers vous allez pouvoir choisir le fond de couleur quand il ya un événement donc typiquement ici le 21 si c'est un jour qui comporte un événement je pourrais par exemple dire voilà je veux que dès qu'il ya un événement ce soit en rouge vous allez pouvoir lui choisir le l'écriture par exemple ici 21 comme c'est un événement un jour où il ya un événement et bien je veux qu'ils soient en noir ensuite ici on va pouvoir voir le couleur de fond du jour actuel donc typiquement ma vidéo est tournée le 1er septembre donc si je modifie ici voilà on voit bien que le premier est éclairci on va le mettre en blanc voilà et le jour actuel je vais le mettre en noir voilà et ensuite on peut voir le number color day without event donc en gros c'est tous les autres jours du mois quand il n'y a pas d'événement ni qu'on n'est pas le jour actuel donc typiquement je vais les mettre moins foncé voilà et ensuite vous allez pouvoir régler la taille la police de vos numéros également l'espacement des cellules à l'intérieur et le type de bordure si vous souhaitez mettre une bordure comme ici on a une bordure en continu de 1 vous pouvez l'augmenter et ça augmente la taille vous pourrez ici lui mettre une couleur ensuite dès qu'on est sur un jour avec un événement typiquement ici le 10 si je clique j'ai une fenêtre qui s'affiche par dessus on va pouvoir venir lui régler le background donc la couleur on va pouvoir venir lui régler la police et la taille de les 20 de l'événement en gros ça correspond au titre de votre événement que vous avez rentré dans votre champ acf donc là je peux mettre en vain et ça grossit automatiquement la taille vous allez pouvoir au over lui mettre la couleur et comme en défaut donc ici on est en blanc si over je survole et je veux que ce soit rouge à ce moment là ici over je sélectionne rouge oups rouge et c'est donc rouge vous avez le global padding qui va nous servir à augmenter la taille de la marge qui a à l'extérieur de la zone ici vous allez avoir le content padding qui va pouvoir bouger que le contenu sans la croix de fermeture qui est en vous allez pouvoir aligner les titres des événements si vous le voulez à gauche au milieu ou à droite tout dépendra de votre volonté ici vous pouvez changer l'icône qui permet de fermer cette fenêtre également comme pour les flèches de navigation qu'on a vu précédemment vous pouvez pouvoir la ligne à gauche droite comme vous voulez et vous pouvez la changer que ce soit over ou en normal donc lui mettre un background ici typiquement on a un background je n'en veux pas voilà on se retrouve avec notre icône vous pouvez mettre un over pour fermer ce qui fait que ici un over je vais pareil la passe en rouge oups voilà et ma croix devient bien rouge idem vous avez tous les réglages vraiment possible que vous pouvez avoir sans faire une seule goutte de code et vous allez pouvoir vraiment avoir un calendrier personnalisé en fonction de vos besoins et le gros avantage c'est que vous pouvez répliquer ce widget sur n'importe quelle page que vous souhaitez et vous allez pouvoir le personnaliser à votre guise même si sur une autre page vous ne voulez pas par exemple afficher les jours du moins cette barre grise sur une autre page parce que vous voulez juste l'avoir en format compacté et bien vous pouvez directement quand vous allez le faire glisser sur votre nouvelle page ici dans le calendrier days bar le masquer ce qui fait que vous pouvez vraiment pas lâcher les styles sur les différentes pages de votre site wordpress donc si vous avez des questions n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires et on y répondra avec plaisir et on y répondra avec plaisir